Daniel Cohen-Lévinas, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio-J. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes philosophe et musicologue, vous avez fondé le Collège des études juives et de philosophie contemporaine au Centre Emmanuel Lévinas et vous publiez aux éditions du Cerf un livre d'entretien avec Jean-Luc Nancy intitulé La haine des juifs. Jean-Luc Nancy, philosophe, disparu l'été dernier, qui a beaucoup écrit ces 20 dernières années sur la religion, sur la déconstruction du christianisme notamment, s'intéressait avec lui à la question de la haine des juifs. C'était une évidence, la suite logique notamment de son dernier livre. L'un de ses derniers livres, Exclus le juif en nuit, par où il y a maintenant trois ou quatre ans. Oui, c'est un travail qu'il a amorcé, je pense, au fond, dès qu'il a commencé à travailler sur la question de la déconstruction du christianisme, c'est-à-dire dès 2005, puisque c'est la publication de ce premier ouvrage qui s'est poursuivi entre 2005 et 2010. Il a vraiment interrogé, il est retourné, mais philosophiquement, au fondement de l'émergence et de l'institutionnalisation du christianisme, donc des constructions du christianisme, d'éclosions, adorations. Et d'une certaine manière, il a rencontré, j'allais dire quasi naturellement, l'altérité juive dans ses dimensions non pas d'intégration, mais de résistance à l'intégration, c'est-à-dire précisément de ce phénomène d'exclusion. Et l'idée, ensuite, dans les années 2013-2014, j'ai lancé un très très grand projet avec Antoine Guggenheim, que nous avons mené tous les deux. C'est un ouvrage de 800 pages qui a été publié aux éditions du Seuil, dans la collection de Maurice Hollander, sur l'antijudaïsme à l'épreuve de la philosophie et de la théologie. Et il a été une pièce, j'allais dire, maîtresse de l'élaboration de cet ouvrage. Et vous le rappelez d'ailleurs au début du livre. Absolument, absolument. Et ça a été donc une relance pour lui, par rapport à l'idée d'essayer de comprendre, non pas pourquoi il y avait de l'antisémitisme, mais pourquoi il y avait un phénomène de récurrence, un lassemblement de récurrence. Alors on va vous amener un verre d'eau, Daniel Cohen-Lévinas. Je vous prie de m'excuser. Ça arrive. Pour reprendre le titre de votre précédent livre, L'Impardonnable, qui était, je crois, lui aussi publié aux éditions du Cerf, est-ce que Jean-Luc Nancy considérait, selon vous, que le mal antisémite pouvait être pardonné, dépassé d'une certaine manière ? Jean-Luc Nancy n'a pas travaillé autant d'années sur la question du christianisme sans être lui-même, je dirais, tout de même nourri de l'intérieur par le christianisme. C'est son, je dirais, c'est son terreau naturel. Et aussi, toute la dimension théologique. Il est arrivé à la philosophie également par la pulsion théologique. Mais très vite, il a pris ses distances par rapport, je dirais, à une norme catholique, chrétienne, qu'il considérait comme, sans aucun doute, problématique par rapport à la question de l'exercice et de la pensée philosophique. Et par conséquent, sur la question du pardon pour un chrétien, et donc pour le chrétien, que fondamentalement il est resté, un chrétien dont je pense qu'il accepterait volontiers de dire qu'il se situe à la lisière de l'athéisme, puisque la déconstruction du christianisme pour lui est quelque chose, une auto-déconstruction implicite, constitutive du christianisme, qui au fond est très proche de la question de l'athéisme. Pour lui, il y avait une dimension athée dans le christianisme. Mais tout de même, le message chrétien, c'est quand même de dire qu'il n'y a que le Christ qui pardonne. Et par conséquent, il n'allait pas jusqu'à, comme Paul Ricoeur considérait que Hitler, redevenu mort, était digne de revenir à une humanité digne de ce nom et donc d'être pardonné. Mais je pense qu'un monde sans rédemption, pour lui, était un monde catastrophique. Jean-Luc Nancy a toujours maintenu très très fort l'espoir d'un nouveau commencement d'une humanité et sans aucun doute d'un Occident réconcilié avec lui-même. Et en définitive, toute cette réflexion que nous avons tenté de mener, à laquelle il tenait beaucoup, je tiens à dire que cet ouvrage est sans aucun doute posthume. Il savait qu'il ne serait plus là au moment de sa publication. Mais il voulait n'en moins s'engager dans le projet. Ah oui, oui, il a lu, il a corrigé la moindre virgule. Il a tout contrôlé. Deux, trois mois avant son décès, à un moment donné, naturellement, les forces l'ont quitté. Mais disons, c'était extrêmement important, à tel point d'ailleurs qu'il a laissé une note écrite à son épouse en disant ce qu'il souhaitait qu'il voit le jour et ce qu'il ne souhaitait pas qu'il voit le jour. Et ça faisait partie de ses projets. C'est-à-dire, il avait considéré que la question de l'antisémitisme excédait cette question-là et portait, mettait l'Occident lui-même, notre civilisation en définitive, en danger. Qu'est-ce qui alimente, au cours de l'histoire, régénère la haine juive au sein de l'Occident ? Écoutez, je dirais, pour aller vite, je vais synthétiser. D'une certaine manière, Jean-Luc Nancy élabore une sorte de cartographie qui n'est pas simpliste, que je vais naturellement simplifier pour les besoins de l'émission. Nous aurions eu d'un côté, si vous voulez, le peuple juif à qui une loi est donnée. Elle est donnée. Nous aurions eu un savoir grec, un logos grec, une langue grecque, une manière de penser grecque pour qui la loi n'est pas donnée. C'est-à-dire, ce qui est en excès avec soi-même. C'est le motif même de la question de l'adoration. Nous adorons ce qui nous excède. Et par conséquent, la question de la transcendance se pose à partir du moment où ce que nous aimons, c'est précisément ce qui est hors de nous. Alors, la loi est donnée. D'ailleurs, elle est donnée au Sinaï. Et ce n'est pas inutile de rappeler qu'en hébreu, le mot « haine » se dit « Sina ». Et c'est précisément « Sina, Sinaï ». C'est à partir du moment où cette loi est donnée, c'est-à-dire que ce n'est pas le peuple juif qui se cherche une loi ou qui s'autodécrète lui-même être sa propre loi. De l'autre côté, nous avons le monde grec qui, lui, cherche une loi, qui est une loi, la loi du logos, la loi de la justice, la loi du tribunal, la loi de la cité grecque. Mais elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée par une extériorité. Elle fait partie de la police grecque, c'est-à-dire du monde politique et du monde civique et donc du monde également philosophique. C'est cette différence qui explique la haine où les juifs ont fait l'objet. Et nous avons le christianisme, nous avons Rome, nous avons le monde latin, nous avons l'Empire romain qui, lui, décrète que Rome, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il prend la place de la loi. C'est-à-dire que nous avons différentes discrépances. Nous avons quelque chose qui met en face à face des catégories kantiennes en philosophie qui sont l'hétéronomie, donc une loi totalement extérieure à laquelle le juif se soumettrait. Une loi qui se cherche, c'est-à-dire qui est la maîtrise d'un savoir, ça c'est les grecs. De l'autre, un monde romain qui s'autodécrète qu'il est la loi. Il est à lui-même sa propre fin en tant que loi. Et le christianisme qui réconcilie d'une certaine manière l'extériorité d'une loi qui a été donnée, l'hétéronomie d'une loi, et le fait de ramener cette extériorité à l'intériorité. Cette extériorité rentre dans l'intériorité de l'homme, elle est historicisée. Dieu est entré dans l'histoire. Le Christ est rentré dans l'histoire et ça devient une loi d'amour. C'est-à-dire, et non plus, c'est-à-dire, ça crée une parfaite autonomie et donc une sorte de, je dirais, d'un monde qui est réconcilié avec lui-même. Ce monde est réconcilié avec lui-même, sauf qu'il laisse sur le trottoir, il laisse le juif qui, lui, maintient coûte que coûte. Il n'a plus de royaume. Le christianisme, c'est, si vous voulez, la célébration d'un royaume. Le royaume, la cité des hommes et la cité de Dieu. Le royaume de Dieu. Et le christianisme promet à l'homme le royaume de Dieu. Il n'a plus de temple. Le temple a été détruit. Le temple juif a été détruit. Première, deuxième destruction du temple. Nous sommes au premier siècle. Nous sommes au premier siècle. Le christianisme se constitue comme un temple à échelle universelle. Et donc, c'est un Dieu qui se rassemble en un seul affect qui est la loi d'amour. Merci beaucoup, Daniel Cohen-Lévinas, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce livre d'entretien avec Jean-Luc Nancy, La haine des juifs, où il explique notamment pourquoi le terme d'antijudaïsme ne lui convient pas. Et il lui paraît impropre. C'est publié aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et à bientôt sur Radio-J. Merci à vous. Radio.